Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller 7 boîtes de munitions en une seule partie alors je vais vous expliquer comment moi je vais m'y prendre et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Première chose que je vous conseille c'est de le faire en foire d'empoigne comme ça si vous avez fouillé 6 boîtes de munitions et que vous vous faites tuer bah vous allez pouvoir tout simplement respawn dans foire d'empoigne et continuer votre défi alors maintenant ce que je vous conseille c'est de choisir un très très bon endroit de spawn bon après il y a des boîtes de munitions un peu partout dans chaque lieu dit il y a énormément de boîtes de munitions après il faut les trouver donc pour éviter qu'il y ait trop de personnes avec vous en train de fouiller les autres boîtes de munitions bah moi ce que je vous conseille c'est d'aller soit genre Sony Step donc voilà sur la grande ligne du milieu vous essayez d'aller sur cette ligne de milieu ou carrément dans le camp adverse mais je pense que c'est pas une très bonne idée donc là la zone elle est là donc moi ce que je pense le mieux c'est d'aller à Paradise Palm ouais Paradise Palm c'est le mieux donc voilà il faut essayer de choisir une bonne ville où vous pensez qu'il y a beaucoup de boîtes de munitions parce que dans les villes il y en a blindés et essayer qu'il n'y aille pas trop de monde donc là il n'y a qu'une seule personne qui va à Paradise donc ça va il n'y a qu'un seul point bleu qui va à Paradise on va devoir se partager la ville en deux je pense qu'il y a moins que je fasse cette caisse de munitions facilement à deux dans cette ville il y a au moins une cinquantaine enfin peut-être pas une cinquantaine de boîtes de munitions mais il y en a moins une trentaine voire peut-être une quarantaine je ne savais pas alors les boîtes de munitions elles sont toujours bien cachées donc voilà je vais essayer de prioriser regardez là normalement il y en avait une au-dessus donc juste ici mais là il n'y est pas ok donc franchement ce que vous devez faire c'est vraiment bien regarder dans les petits coins derrière les arpes et tout ça parce que bien souvent elles sont vraiment bien cachées donc voilà là il y en a une mais surprenez des coffres en même temps à moi c'est juste pour vous montrer un peu comment vous y prendre pour trouver facilement les boîtes de munitions donc regardez là il y en a une tu vois elle est bien cachée tu vois elle est dans l'ombre donc n'hésitez pas à casser tout le décor si vous ne trouvez pas enfin si vous avez un doute de l'emplacement donc si vous dites qu'il y a quelque chose derrière un truc ben n'hésitez pas à le casser alors en dessous de tout de tous de tous les escaliers vérifier franchement en dessous de tous les escaliers bien souvent il y a une caisse d'une boîte de munitions et voilà donc n'hésitez surtout pas à fouiller en dessous des escaliers c'est très important regardez là il y en a une donc là je suis déjà à 3 et j'ai fouillé que un bâtiment bon après c'est vrai que c'est un gros bâtiment ah oui ici parfois aussi non non parfois parfois il y a peut-être une boîte de munitions qui se cache juste là mais je suis plus trop je suis pas trop sûr donc voilà moi j'ai un indicateur de coffre donc ça c'est assez utile pour quand je dois chercher des coffres mais regardez regardez comment elle est bien cachée celle là tu vois à côté d'un bureau dans un coin voilà franchement le mieux à faire c'est vraiment de fouiller vraiment partout partout regardez derrière le fauteuil il y en avait une donc là je suis déjà à 5 je suis sûr que je fais les autres étages j'ai la 6 et la 7ème enfin bref je pense que vous avez capté l'enroule j'espère que cette vidéo tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez surtout pas le code créateur SoCoolMekYTV dans la boutique de Fortnite ça me ferait extrêmement plaisir les photos merci à tous ceux qui me soutiennent et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMek et ciao peace peace